Les podcasts WebGirondin Bonjour à tous, c'est Habib pour WebGirondin. Nous sommes allés à la rencontre des supporters des Mariniers Blancs ce vendredi soir pour le dernier match de la saison face à Pau. On leur a demandé ce qu'ils pensaient de la saison bordelaise et du coach Albert Yara et je vous propose tout de suite de les découvrir. Catastrophique, on est très loin de jouer la Liga, parce qu'elle était assise au début de saison, et c'est surtout quel avenir on va avoir. Je pense qu'il peut être pas mal, il a tout juste fait ses preuves. Et voilà, il a un effectif qu'il n'a pas pu créer, avec des joueurs pas forcément faciles d'utilisation en fait, du style volant, des choses comme ça quoi, donc c'est compliqué, mais je pense que s'il peut créer son équipe lui-même, je pense que ça peut être une bonne personne pour Montaigne. C'est saison, parce qu'il n'y a pas de résultat, et on n'arrive pas à enchaîner trois victoires d'affilée. Le coach peut-être, mais les joueurs, j'en ai certain qu'ils doivent partir. Je pense pas que ça vienne l'entraîneur, c'est des joueurs qui en veulent pas, ils veulent pas jouer. Et puis ils sont, comment dire, un week-end ils vont bien jouer, l'autre week-end ils sont nuls, nuls. Là ils ont gagné le week-end d'avant ici, 4 à 1, ils ont été perdus bêtement, mais bêtement, ils étaient nuls, le week-end dernier. Et ce soir, on est inquiets, parce que c'est pauvre. Une saison cataclysmique, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire une direction absente, des joueurs à l'abandon, un système de jeu qui n'existe pas, un entraîneur qui s'obstine à faire du jeu de possession, alors qu'on s'ennuie. Et on attend vivement l'ADNCG. Moi, en fait, je suis pas pour, parce que c'est dans son ADN, je pense, en tant que coach espagnol, de faire du jeu de possession. Après, il exprime haut et fort qu'il n'a pas eu les joueurs qu'il attendait pour faire du jeu comme il voulait. Mais moi, je suis très sceptique, je préférerais changer, parce qu'en fait, il connaissait pas la Ligue 2. Après, il y a à la connaître cette année, et pour moi, c'est un peu vert, un peu frais. Donc moi, je préférerais un coach qui connaisse parfaitement la Ligue 2 et qu'on aille au combat l'année prochaine. Plutôt très négatif. On partait avec un recrutement ambitieux, je pensais, et puis changement de coach qui arrive beaucoup trop vite. Et après, ça a été la galère à tous les niveaux. Donc bon, c'est le maintien qui est assuré à peine, mais bon, on va oublier. Moi, j'aimerais qu'il reste. Au début, j'étais pas du tout fan de ses principes de jeu par rapport au championnat qu'on a. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui investit, qui aime le club, et j'aimerais qu'on lui donne les moyens de mettre en place sa philosophie, parce que je pense que ça va finir par payer. Et qu'en tant que club comme Bordeaux, de toute façon, on peut pas mettre 5 derrière et jouer en contre. On est obligé de faire le jeu. Et si on veut sortir de la Ligue 2, il faudra le faire avec un peu de maîtrise comme ça. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés sur WebGirondin. Et à très vite. Ciao !